Alors Pascal Bruckner, t'es essayiste et romancier, donc t'es le sujet idéal pour une interview Wooz Woo, tu sais ce que c'est ? Oui. Éluard. Éluard, c'est celui qui a donné le titre au roman, qui nous l'invente à d'autres. Très belle, très belle phrase. Très belle phrase, un poète que j'adore. Malgré ses engagements communistes, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ton bouquin, c'est quand même avant tout l'histoire de l'amitié entre Gabriel et Luc, son copain, qui joue du piano à quatre mains avec lui. Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'une rivalité, c'est l'histoire de deux hommes qui se connaissent depuis qu'ils ont l'âge de 10 ans, qui à force de se côtoyer ont fini par se ressembler complètement. Ils ont la même voix, le même physique, la même allure, ils s'habillent de la même façon. Et ils viennent à un certain moment dans leur existence, mais ils ne supportent plus cette ressemblance. Et à ce moment-là, leur amitié va tourner peu à peu au vinaigre et elle va tourner en véritable haine. Si je te dis Finkielkraut, tu vois où je veux en venir là ? Oui, oui, mais tu as tort, effectivement. J'ai dit à tout le monde que ce n'est pas une clé, mais en fait, tu as quand même fait des bouquins avec Finkielkraut pendant des années. Tu as fait des livres à quatre mains, enfin, tu en as fait tout seul aussi, bien sûr. J'ai fait deux livres avec lui, mais... Tu as fait le nouveau Désordre amoureux, L'Aventure. Mais c'était une collaboration très heureuse et nous n'avons pas arrêté pour des raisons de dispute. Et d'ailleurs, nous conservons toujours des bonnes relations. Tu dis toujours que ce n'est pas la clé quand on t'interview. Non, ce n'est pas la clé, non. C'est quelqu'un qui a fait des bouquins avec quelqu'un d'autre, comme ça, à quatre mains, écrive une histoire de pianiste à quatre mains. Non, c'est parce que si tu veux, chez moi, ça répond à des amitiés que j'ai connues dans l'adolescence. Où effectivement, j'avais tendance comme ça à prendre comme ami un modèle qui peu à peu devenait un rival. Et c'est un petit peu en souvenir de ces amitiés-là que j'ai écrit ce livre, beaucoup plus qu'en souvenir de cette collaboration, qui, elle, a été moins violente et plus heureuse, finalement. Kipling. Kipling, c'est un auteur que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est l'Inde, c'est les défends... C'est le fardeau de l'homme blanc. C'est le fardeau de l'homme blanc. C'est un livre génial. Je trouve génial, il s'appelle Le sanglot de l'homme blanc. Le sanglot de l'homme blanc. Alors, Kipling, c'est le chantre de l'impérialisme britannique. Et Le sanglot de l'homme blanc, c'est une réflexion sur le tiers-mondisme et donc sur la culpabilité de l'homme blanc vis-à-vis du tiers-monde. Où j'essaie de montrer que cette culpabilité est un petit peu facile et que les choses sont un peu plus compliquées, qu'on ne peut pas rendre les occidentaux responsables de tous les malheurs qui arrivent dans les pays du tiers-monde. C'est un livre qui a fait un boom. C'est un livre qui a bien marché, mais qui aussi m'avait lu des ennemis absolument inexpiables, puisqu'aujourd'hui encore à Paris, il y a des librairies qui refusent de le vendre. Ah bon ? Il y a des gens qui ne m'ont jamais pardonné d'avoir écrit. Alors bon, il a bien marché, je suis très content de l'avoir fait, mais j'avoue que j'ai l'impression de m'être fait des ennemis à vie avec ça. Mais je ne regrette pas de l'avoir fait quand même, il fallait qu'elle garnisse ça à un moment. Ah non, pas du tout, il fallait le faire et je crois que j'ai vraiment fait sauter un certain nombre de verrous idéologiques. Mais il y a des gens qui m'en veulent encore, qui me considèrent un peu comme le traître à la gauche. Alors finalement, il faut mieux être l'ennemi que le traître. Alors comme tu as écrit quand même au moins deux bouquins, le premier qui a été très connu avec Alain Finkielkraut, et puis que ce livre-là, qui vient de sortir chez Gallimard, parle encore de j'ai médité. Maintenant, on va faire les couples. Alors, Bruckner et Finkielkraut. C'est un couple qui a très bien marché, c'est d'ailleurs tellement bien marché qu'on n'a pas pu écrire ensemble ensuite. C'est-à-dire que le succès du Nouveau des Andres Amoureux a été tel qu'il ne nous permettait plus de continuer. Et effectivement, le livre qu'on a fait après, Au coin de la rue d'aventure, n'a pas aussi bien marché. Parce que ce succès a un peu tué la collaboration. On savait qu'on ne pourrait jamais recommencer quelque chose qui marcherait aussi bien. C'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé d'écrire séparément. Mais quand ils arrêtent de jouer du piano ensemble, ça marche moins bien pour eux. Vous, ça a mieux marché presque. Nous, mon nom, je crois que ça a aussi bien pour l'un que pour l'autre, que ce soit Finkielkraut pour le juif imaginaire ou moi pour Lune de Fiel ou le cerveau de l'homme blanc. Ça a très bien marché. Donc, je crois que ça a été à la fois une collaboration très heureuse et une des deux carrières en solo aussi très heureuse chacun de notre côté. Alors, toujours dans les livres à quatre mains, Lapierre et Collier. Ça, je les admire beaucoup. Il se trouve que j'ai rencontré Lapierre il y a deux ans et c'est vraiment quelqu'un qui m'a impressionné. Parce que c'est quelqu'un qui a un métier fou, qui fait ses bouquins de façon quasi scientifique avec des enquêtes pendant 4-5 ans. Barry et Grédy ? Ça, je ne connais pas. Tu ne connais pas Barry et Grédy ? Si, si, j'ai entendu parler mais je connais très mal. Go et Millot ? Go et Millot, oui. Je lis leur chronique quand je vais manger dans un restaurant. Avant ? Oui, mais voilà. Mais qui trouvait les idées quand tu bossais Finkielkraut ? Il n'y a pas un problème de rivalité ? Il y en a toujours un qui est plus créatif que l'autre quand même. Non, là je crois que ça a été précisément un exemple de collaboration assez heureuse parce qu'on n'a eu aucun problème. Donc on mélangeait les idées, chacun lisait les idées de l'autre. On n'a eu aucun problème d'écriture. C'est-à-dire vraiment l'écriture se fondait harmonieusement dans le... Le split n'a pas été méchant, quoi. Non, non, non. Parce qu'il y a eu des splits méchants, par exemple Lennon-McCartney. Ah bon, ça a été le couple mythique de mes 20 ans, mes 16 ans même. Tu préfères Lennon-McCartney ou Jager Richard ? Ah, avant je préférais Lennon-McCartney, maintenant je préfère Jager Richard. Je trouve qu'il y a quelque chose de trouble chez les Stones, il y a quelque chose de mauvais. Il remue des passions un peu méchantes et je préfère aujourd'hui. Enfin bon, Lennon, c'était quand même... Moi, c'était quand même été mon préféré pendant des années. Pasqua et Pendro. Pasqua Pendro, non, cela je l'ai trouvé assez répugnant. Tu vois que tu vas te réconcilier avec la gauche, là. Ah oui, non, mais de toute façon, moi j'ai plutôt le cœur qui penche à gauche. Mais après, Pasqua, je trouve que c'est quelqu'un de très dangereux. C'est quand même quelqu'un qui a dit la démocratie s'arrête où commence l'intérêt de l'État. Et ça, ça n'est pas une phrase d'un homme digne de vivre dans une démocratie. Et c'est très dangereux quand on est mis à l'intérieur de penser ça. Mais là, il ne l'est plus, c'est bien ? Il ne l'est plus, heureusement, oui. J'espère qu'il ne le sera jamais plus. Roux et combalusiers. Je suis beaucoup monté grâce à le décembre.